Qu'est-ce qui est caractéristique du message chrétien ? Qu'est-ce qui est caractéristique du message de la Bible ? Autrement dit, comment est-ce que vous pouvez faire pour que votre prédication soit une prédication foncièrement chrétienne et pas simplement théiste ? Que vous puissiez aller au cœur même de tout ce que dit la Bible plutôt que de simplement dire des vérités générales sur Dieu et de vous attendre à ce que les gens soient transformés à travers ça. Je vais vous le dire, la vérité centrale du christianisme est la personne et l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi on s'appelle des chrétiens, parce que nous sommes absolument définis dans tout ce que nous faisons par Jésus. Et si on va être des chrétiens dignes de ce nom, il faut qu'on puisse lire la Bible avec une vision qui est christocentrique. Et il faut ensuite qu'on puisse, depuis cette lecture christocentrique de la Bible, l'appliquer dans la vie des gens à travers le prisme de Christ. En fait, je suis en train de vous dire la même chose que dans la vidéo précédente, qui dit « si vous prêchez, prêchez l'évangile ». Si je suis en train de vous dire « si vous prêchez, prêchez Christ », c'est la même chose, parce que l'évangile, le message de l'évangile, c'est Christ. Christ, Dieu est devenu roi à travers la personne et l'œuvre de Jésus. Donc c'est une seule et même chose, mais je suis en train de l'aborder depuis deux angles différents pour vous permettre de vous assurer que dans votre prédication, vous soyez toujours centré sur l'essentiel, et que vous vous serviez de l'outil de la personne que Dieu a donné pour notre avancée spirituelle, pour notre transformation et pour notre vie. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Christ, il n'y a pas de relation avec le Père en dehors de Christ. Et j'ai envie de vous montrer qu'il n'y a pas d'interprétation de la Bible en dehors de Christ. Tout l'Ancien Testament concerne Jésus. Et vous allez me dire « ouais, mais Jésus n'est venu qu'au début du Nouveau Testament ». Ouais, c'est vrai. Mais tout l'Ancien Testament parlait déjà de lui. Dans la Genèse, on voit dès le départ que c'est lui qui est la parole de Dieu. On voit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt pour recouvrir la honte et la culpabilité d'Adam et Ève. On voit que Jésus est annoncé comme celui qui va écraser la tête du serpent alors que le serpent lui mord le talon de façon fatale. On voit encore et encore et encore que les personnages d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, de Joseph, de Melchisedec, et ça c'est que dans la Genèse. Ensuite on a Exode avec Moïse qui donne la loi au pays, mais Jésus est venu pour être le nouveau Moïse qui donne une meilleure loi, une loi bien meilleure. On voit tout le système de sacrifice qui est donné comme une annonce à l'avance qu'il faut qu'il y ait du sang qui soit versé pour couvrir la faute du peuple. On voit dans le Deutéronome, on voit dans Jésus avec la conquête de la terre promise et Jésus qui est venu pour reconquérir le territoire qui lui a été promis alors que Dieu lui a dit « Demande-moi les nations de la terre et je te les donnerai en héritage ». Les personnages clés de l'Ancien Testament sont des types, sont des annonciations à l'avance de qui est Jésus. Et vous pouvez prendre n'importe quel passage, pas n'importe quel verset forcément, mais n'importe quel passage pris en contexte dans l'Ancien Testament et vous pouvez montrer dans quelle mesure ce texte annonce à l'avance, parle d'idées vérité sûres, montre le besoin de Jésus. Et donc alors que vous lisez l'Ancien Testament, c'est pas une histoire sur des gentils et des méchants et il faut qu'on devienne comme les gentils et il ne faut pas qu'on soit comme les méchants. Ça c'est une prédication qui est moraliste et qui ne met pas Christ au centre de la prédication. Dans l'Ancien Testament, on a des personnes qui sont des héros levés par Dieu et on a un peuple qui a un besoin absolu de Dieu et on a un ennemi qui les opprime. Le héros, c'est pas vous. Le héros, c'est Jésus. Le peuple qui a un besoin désespéré que ce héros vienne pour sauver la mise, ça c'est vous. Ça c'est ce que vous étiez. Et de montrer à chaque fois en permanence, en permanence, en permanence, voilà les différentes attitudes qu'on peut avoir, voilà les choses desquelles Dieu nous appelle à nous repentir, et voilà comment Jésus est venu et ce que Jésus a fait pour nous, pour nous transformer. Encore et encore et encore et encore, on voit aussi que même le meilleur des humains n'est qu'un humain, même à son meilleur, dans l'Ancien Testament, en permanence et en permanence et en permanence. Et donc on va dire, à nouveau, Dieu a levé quelqu'un qui va être la solution, mais même cette personne-là n'est pas la vraie solution dont on a besoin. Même David qui est la meilleure personne dans l'Ancien Testament est quelqu'un qui va finir par défaillir de façon fatale. Et on va dire que même ces personnes qui annoncent Jésus au final montrent qu'ils ne sont pas la solution et qu'il nous faut Jésus. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui réussit bien dans la vie, mais vous avez besoin encore et toujours de Jésus. Prenez l'Ancien Testament et prenez le Nouveau Testament. Vous allez me dire, ouais mais Paul est là et puis là. Expliquez plein d'autres trucs que simplement Jésus. Non, non, non. Paul reprenait les enseignements de Jésus et il expliquait aux gens qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, qu'est-ce que son œuvre a accompli pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous allez me dire, ouais mais attends, il y a l'Apocalypse qui parle de la fin des temps. Mais que dalle ! Il parle de la réalité de Jésus et sa seigneurie sur toute chose et comment c'est lui qui conduit l'histoire jusqu'à son accomplissement et jusqu'à la revenu de son règne pour que son église puisse vivre dans la nouvelle Jérusalem céleste, terrestre. Tout parle de Jésus dans toute la Bible. Et si vous allez interpréter la Bible autrement qu'en mettant Christ au cœur de tout ce que vous voyez, autant prêcher dans une synagogue. Je suis désolé. La réalité, c'est que c'est Christ qui est au cœur de la prédication chrétienne. Et si vous ne mettez pas Christ au cœur de la prédication chrétienne, vous êtes en train d'interpréter la Bible selon une lumière qui n'est pas celle historiquement du christianisme. Et donc je vous mets profondément au défi là-dessus. Alors que vous prêchez, prêchez Jésus. Montrez qui lui il est, montrez ce que lui il a fait. Et à partir de ça, démontrez aux gens quelle est la conséquence pour nos vies. Et comment est-ce qu'on répond ? Donc vous pouvez conduire les gens à entrer dans une dynamique un peu moraliste. Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'il faut que je change de vie. C'est bien, il faut que tu changes de vie. Mais qui va te donner la puissance de changer de vie ? Qui va être l'exemple pour toi ? Qui est mort pour que tu n'aies pas de condamnation alors que tu essayes de changer de vie ? Qui c'est qui donne la puissance aujourd'hui dans ton cœur pour être transformé ? Qui c'est qui est celui qui porte du fruit en toi ? Qui c'est qui t'a sauvé même pour que tu portes du fruit en premier lieu ? Ça concerne entièrement le personnage de Jésus. Et vous comprendrez mal la Bible si vous essayez de la lire autrement qu'à la lumière de l'œuvre de la personne et de la résurrection à la Seigneurie de Christ aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501